0 pour l'instant, dans ce premier roman, ici, les chatons personnels qui pour le moment venaient d'un. Tant que le roman et les arbitres n'ont pas signifié, la manche continue, bien sûr, et surtout, il faut être attentif, et ça va comprendre, voilà, avec, oui, les drogues supplémentaires et les chatons mercenaires qui, pour l'instant, font des dégâts 5-0, dans ce premier roman. Les grands des renards, ici, dans la première manche sur le terrain numéro 2, sont en défense. Et un catch direct, c'est le troisième reprès, et la belle défense, les renards, ici, sur les pirates de Bésir. Les renards, à l'attaque, les renards, à l'attaque, sur le terrain numéro 2, et ceux qui sont à l'attaque sur le terrain numéro 3, sont les alligators de Lime, l'équipe 2. Les 14 événements, à l'attaque des joueurs, en base 1 et en base 2. Un reprès, et une reprès. Et un match, la réception, on appelle les votes, et ça permet, justement, aux genders, de l'attaque des votes, et ça permet, justement, aux genders, de l'attaque des votes, et bien, de rentrer en pause. Et ça permet, justement, aux genders, de l'attaque des votes, et bien, de l'attaque des votes, et bien, de l'attaque des votes, et bien, de l'attaque des votes. Et pour l'instant, donc, les guettons, ce n'est pas qu'ils mettent le 0. Et bon engagement, ici, le lancer, qui permet, justement, au voilà, de rentrer un point supplémentaire. Et on est sur 2-0 pour les renards du Gapos. Pour l'instant, ils dominent ce début du match. Et voilà, on avait les Gapos du 15, qui résistent un peu mieux, maintenant, dans leur deuxième, leur premier rendez-vous. C'est toujours les Châteaux-Médicenaires en tête. Il mène à 5-0. Les Châ pagan. C'est toujours le Riz. Ils ont un support. Et ça va faire 7-0 pour les jetons. Ça c'est un super morceau et un joli cash pour la réception pour finir cette deuxième branche dans les 15. 7-0 pour l'instant pour les jetons. C'est un super morceau et un super morceau. Le gaucher qui est retiré. C'est un super morceau et un super morceau. C'est un super morceau. On passe dans la troisième branche. Je rappelle que vous suivez cette quatrième édition de la paix de France. C'est un super morceau et un super morceau. C'était pas mal que ce soit la réception, le retour, le lancer. C'est un super morceau et un super morceau. C'est un super morceau et un super morceau. C'est un super morceau et un super morceau et un super morceau et un super morceau. C'est un super morceau et un super morceau et un super morceau et un super morceau. C'est un super morceau et un super morceau et un super morceau. C'est un super morceau et un super morceau et un super morceau et un super morceau. Le tir en défense, le tir numéro 2, les renards de la Vallée du Gafaud à l'attaque. Et une joue supplémentaire de retour qui a réussi à rentrer. Et donc, on a un point plus, 9-0 pour les renards de la Vallée du Gafaud qui deviennent 10 points. C'est un super morceau et un super morceau et un super morceau et un super morceau. ... Un Budor plus, un Renard sur la base droite. ... de repaix dans cette fin-fleuse épreuve. C'est parti, c'est parti. pour finir cette deuxième manche. Sur les teams, ce qui mène sur l'équipe 2 des 14. On va faire plus. Réunis dans la troisième manche. Des 14, équipe 2. C'est Ketchy. Le reprêt supplémentaire. Pour l'instant, les délis qui, maintenant, se prendront. Deux reprises. Les racontes. Et les caractères qui vont marquer un point. Et le catch direct à une deuxième, troisième retraite. Tagu. Ici. En étape. Pitin dans ses bancs. En étape. En utilisant les délai des délai des délai. En étape. En étape. En étape. Très bien. En étape. En étape. En étape. En étape. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501